Plein de choses, c'est le rêve d'être naturel dans un sens, mais pas naturel dans un autre, c'est-à-dire le maquillage, le côté glamoureux, le côté, pourquoi pas l'imaginaire, quelque chose de complètement naturel, et je ne vois pas pourquoi, au nom de quelle bourgeoisie je ne serais pas, tous ces rêves existent, c'est complètement naturel, c'est une projection de la pensée, j'ai envie d'être de temps en temps une espèce d'être fatale, complètement, peut-être, je ne sais pas d'où vient cette nostalgie, de quelle époque, et puis j'ai aussi envie d'être quelquefois très animale, très organique. Quelquefois vous me disiez tout à l'heure que quand vous étiez avec des gens lyriques, vous aviez envie d'être plus rock, et vice-versa. Oui, ce qui m'ennuie toujours, c'est les panoplies, et dans n'importe quel domaine, il y en a, il y en a. Et je dois dire d'ailleurs, au crédit des gens lyriques, qu'ils sont beaucoup plus fous, beaucoup plus psychédéliques que les gens du rock, quelquefois, ce sont des gens qui délirent vraiment, vraiment, ils vont dans des sphères, ce ne sont plus des êtres humains, ce sont des entités, mais ça m'ennuie toujours d'être obligée d'endosser, à un bout de moi, j'ai envie d'être tout. Et en ce qui concerne, par exemple, le maquillage, je pense que tout ça aussi fait partie, non pas d'un personnage, mais de ce que vous voulez être réellement. Oui, je crois que le maquillage, c'est vraiment la chose la plus naturelle, toutes les petites filles se maquillent, et les enfants m'adorent d'ailleurs, c'est magique, c'est le masque, c'est... Alors ça, c'est la liberté totale, et les femmes, en ce sens, ont cette liberté, tous les soirs, d'enlever un petit peu de poudre, un petit peu de crayon, alors que les hommes, ils ont leurs rides, leurs attitudes, leurs moustaches, leurs gestes, ils fument, ils poivent, c'est vraiment... Et ils n'ont jamais la chance d'enlever ça et de se retrouver nues comme ça de temps en temps, c'est bien. Et en scène, alors, ça se passe comment ? En scène, si je rentre en scène, c'est pour être plus que moi, c'est pour chercher quelque chose au-delà de ce qu'un être humain peut être. Je pense qu'on... Je ne sais pas si c'est Dieu ou qui nous a mis sur cette scène, nous a mis incomplets, il nous a mis dans un monde où, avec toutes les possibilités, pour achever notre forme par nous-mêmes et choisir. Et le maquillage, le rêve de la scène, c'est être plus... C'est être un rêve. C'est être... Lorsqu'on sort, on redevient fragile, humain, mais il se passe tellement de choses. En tout cas, dans votre voix, il se passe beaucoup de choses, puisque quand vous parlez, vous avez une voix qui est assez douce, c'est vrai. Et quand on entend cette voix superbe, ça surprend. En tout cas, merci de nous avoir tenus compagnie avant d'aller cet après-midi. Et puis, moi, ce que je voudrais vous dire, avant de vous quitter, puisqu'il va être l'heure, vous dire qu'à partir de lundi, nous changeons d'équipe. Et je voudrais, à ce propos, remercier toute l'équipe avec qui j'ai travaillé ce mois-ci, en commençant par Claude Vigne, qui a préparé pour vous ce programme tout au long du mois. Et bien sûr, tous les gens qui sont autour de moi, je ne peux pas citer tout individuellement, mais je les remercie en tout cas. Et c'est avec Marianne Morance que nous travaillerons donc à partir de lundi. Si vous partez ou si vous faites un chassé-croisé, retour, etc., bien, je vous souhaite d'aller doucement sur la route pour qu'il ne vous arrive rien. Au revoir, bonne semaine, bon week-end, à lundi peut-être. Au revoir. Merci. Merci.